Allez, rapidement, analyse d'une vidéo de BFM. On va analyser comment BFM vous manipule et vous ment. Déjà, cette image, vous voyez, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est quand même très loin du personnage que je suis quand même. Un homme qui pourrait être derrière l'organisation de l'enlèvement de Mia chez sa grand-mère, c'était il y a une semaine. Tout pile, cet homme s'appelle Rémi Daïe Viedemann. C'est un Français qui vit en Malaisie. C'est un ancien membre du Modem, contre qui un mandat d'arrêt international a été lancé. Et on en sait plus aussi depuis aujourd'hui sur ses opinions, puisque BFM TV a pu l'interviewer. Écoutez. Les Français, c'est l'un des peuples les plus contrôlés du monde. Je pense que plus de la moitié de la population a eu à faire la justice en France. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est le même taux qu'on avait en 1965 en Union soviétique. La moitié de la population est passée devant le tribunal. Mais c'est de la folie. Enfin, c'est de la folie. On marche sur la tête. Et je vais libérer ce pays de ça. Je vous assure, j'ai l'énergie pour ça. Il y en aura les gens et les aides et les alliés étrangers pour ça. Nous reprendrons ce pouvoir. Et les gens qui se sont permis de collaborer à ce système, ils seront embastillés. Ou pour le moins, ils perdront leur pardon de travail. Gardons pas de mauvais juges. On va en parler avec Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV, puisque c'est notre service évidemment qui a pu réaliser cette interview. Bonsoir Alexandra. Avec vous, Guillaume Fard, consultant sécurité pour BFM TV. Et avec Jean-Bernard Schmitt à distance, cofondateur de Spicy et professeur à Sciences Po Paris. Bonsoir à vous. On vous retrouve dans un instant. Et nous serons tout à l'heure également avec Anne-Sophie Varmont, envoyée spéciale dans les Vosges pour prendre des nouvelles de Mia, qui va bien et qui a retrouvé sa grand-mère. Alexandra, est-ce que cet homme tout d'abord a été facile à joindre ? C'est l'une de mes collègues qui lui a écrit ce matin via des réseaux sociaux. Et très rapidement, il lui a répondu. Et il a accepté notre demande d'interview. On peut se douter, vu le personnage, que même s'il est visé par un mandat d'arrêt qui visiblement n'a pas l'air de l'inquiéter, on peut imaginer que donner cette interview à un média sert aussi de ses intérêts. On est sur quelqu'un qui aime la lumière, qui publie régulièrement. Mais comment ? Et merci à vous. J'en profite pour vous le dire. C'est vraiment des vidéos et qui veut faire passer des messages. Des messages, on va le développer ensuite, mais des messages clairement antisémites parfois, clairement racistes. Alors notez bien cette première supercherie. Antisémite et raciste. Vous ne trouvez strictement rien dans mon propos ni chez moi de raciste ou d'antisémite. C'est un moyen pour la grosse presse de braquer les gens les uns contre les autres, les communautés les unes contre les autres, en leur disant « Voyez, entre vous, il y a de la haine, il y a du rejet. » C'est l'un des fonds de commerce des médias qui sont aussi là, en partie, pour diviser l'opinion et pour faire leur chou gras là-dessus. « C'est un comment négationniste, donc des messages... » Pas du tout. Là, on voit, d'ailleurs, elle va en reparler, je crois, parce que j'ai zappé rapidement la vidéo. C'est le grand thème. Vous savez bien, le grand thème des journalistes, c'est pour essayer de disqualifier quelqu'un. C'est ce thème-là. « C'est un message assez dangereux, mais donc c'est quelqu'un qui a envie de parler, de s'exprimer, de faire parler de lui. Et on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure tout ça n'était pas aussi une opération destinée à faire parler. » « Ah oui, il faudrait vous demander pourquoi, effectivement, vous êtes lancé sur ces pistes et qui vous lance sur cette piste. Moi, je me suis demandé, effectivement, s'il n'y avait pas quelqu'un au sein de l'État qui voulait faire tomber des réseaux pédo. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de vous pousser sur cette piste afin que je parle et beaucoup d'autres personnes. » « Il fait quoi ? Est-ce que l'on sait ce qu'il fait en Malaisie, où il vivrait donc a priori ? » « Oui, il s'est exilé en Malaisie à quelques années avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. Et il publie très régulièrement des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux pour parler de ses convictions. Il a fondé un mouvement. D'ailleurs, c'est par ce mouvement que les hommes soupçonnés d'être à l'origine de l'enlèvement de Mia se sont rencontrés. » « La restitution, la tentative de restitution de Mia. » « C'est parce qu'ils ont connu cette figure, cet homme, Rémi Daïevi-Demann, c'est parce qu'ils ont adhéré à son organisation qu'ils ont aussi, selon eux, participé à cette opération. Et donc, dans ces vidéos, qu'on pourrait résumer par le fait qu'elles sont conspirationnistes et qu'elles sont contre le système. » Eh bien, non, chère madame. Ou alors, on ne venait rien regarder parce que les vidéos que je fais ne parlent pas tellement de l'État. Ce n'est pas tellement la question. Le système ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est quelle société nous voulons recréer, quelles sont les valeurs que nous défendons et quelle est la réflexion que nous menons à ce sujet. Il y a beaucoup plus de contenu sur la réflexion que nous menons que sur l'analyse. Les constats de l'État ne m'intéressent pas. Nous savons que c'est un État qui est qualifié, notamment par le code de Nuremberg et par différentes choses qui le qualifient en tant que dictature ou tyrannie. C'est prévu dans la Constitution, mais cela ne nous intéresse pas. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de choses qui se font chaque année à ce sujet. Le système, il dénonce pêle-mêle le système médical, le système éducatif, le système judiciaire, avec des propos parfois très farfelus, parfois très dangereux. Farfelu à l'envie, je vous écoute. Il affirme que dans les écoles publiques en France, il y a des viviers pour assouvir les pulsions de personnes pédocriminelles qui viennent... Je n'ai jamais dit qu'il y avait des viviers dans les écoles. Les écoles peuvent constituer éventuellement, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, une source probablement pour la pédocrimianité. Mais je n'ai jamais dit cela. Vous voyez, premier gros bobard. Le pédophile qui viendrait se servir, il affirme que les camps de concentration n'ont jamais existé. Absolument faux. Absolument faux. Tout le monde sait que les camps de concentration existaient. En Union soviétique, par centaines de mille ou par dizaines de mille au moins. Et en Allemagne, on sait qu'il y a eu des camps de regroupement, des camps de travail, des camps de concentration. On le sait très très bien. Tout ça n'est qu'un montage vidéo, photo. Donc il est vraiment assez extrême sur tous les propos qu'il peut tenir. On est très 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 loin du personnage qu'ont pu connaître les personnes du modem. Donc voilà, là on est très 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 loin de la vérité. Et donc vous avez une fabrication, vous voyez, j'attire votre attention, sur le fait que BFM tente de faire passer la défense des enfants et le combat contre la pédocriminalité et contre les placements abusifs pour une histoire antisémite. Vous voyez, c'est la vieille mécanique bien huilée qui malheureusement ne prend plus du tout auprès de la population. Et qui se sert ignominieusement de la population juive comme instrument. Il était président de la fédération Haute-Garonne du modem donc. Il n'y a jamais eu de fédération au modem. Et je n'ai pas changé d'un iota sur mes points de vue là-dessus, depuis le modem. Déjà à l'époque, nous en parlions au sein du modem. Et nous avions beaucoup d'avis sur le système actuel et ses limites. Et donc mon discours reste le même, contrairement à ce que vous pensez. Jean-Bernard Schmitt, juste une petite question peut-être un peu naïve. Mais est-ce qu'il y a un lien connu entre la Malaisie et le complotisme ? Est-ce que c'est un foyer connu de ce mouvement ou pas du tout ? Écoutez, en toute honnêteté, pas que je sache. Ce qui est sûr, c'est que ce que ça montre, c'est que le complotisme s'internationalise totalement. D'abord, chaque pays, hélas, comporte ses foyers de complotisme. Chaque pays a ses thèses. Bon, là, on va passer sur le bavard professionnel. C'est un gars qui coiffe la Sciences Po. Alors, puisque vous ne connaissez pas la question, je veux dire, où ça se trouve le plus grand foyer de complotistes, c'est en Occident, en France notamment, dans les pays sous contrôle de l'OTAN. C'est là qu'il y a le plus de gens qui se plaignent, ce que vous appelez du complotisme, des gens qui souffrent de la situation. Le complotisme, c'est ça. Vous n'en trouvez pas en Asie, vous n'en trouvez pratiquement pas en Amérique du Sud, très très peu, très peu en Afrique. C'est là où il y a ce contrôle de la banque internationale, le complotisme. Et c'est aussi là qu'on a les journalistes les plus nuls du monde, les experts les plus conservateurs et les plus langues de bois du monde qui jamais ne parleront du problème, en l'occurrence. Chaque pays a ses réseaux sociaux, ses messageries et ce que l'on voit... Non, tous les pays ont des réseaux sociaux et des messageries. Chez nous, ça arrive partout dans le monde et parfois entre nous, bien pire. En revanche, ce que ça montre aussi, c'est que les moyens de communication étant ce qu'ils sont, évidemment sur Internet, évidemment via les messageries, les réseaux sociaux, mais il est extrêmement facile de communiquer entre complotistes en Malaisie, réfugiés ou non, et des complotistes partout dans le monde, y compris... C'est aussi extrêmement facile de communiquer entre bavards, entre gens inutiles de la société, entre gens qui sont trop payés pour ne pas faire grand-chose et pour des gens aussi qui font partie du système et qui détruisent cette société, qui imposent le masque totalement inutile, qui envisagent la vaccination obligatoire et qui imposent peut-être aussi plus tard une omerta et un silence complet sur les réseaux en faisant la censure, par exemple. Alors, sur l'affaire Mia en particulier, on va l'entendre, donc il refuse dans cette interview de confirmer le rôle qu'on lui confère, mais il a quand même un avis très tranché sur cette affaire. Écoutez. Ce sont même des héros, ce sont des héros, parce qu'ils font, ils rétablissent, ils mettent terme à une infraction, ils rétablissent le droit et ils répondent à une demande présente de la part d'une maman. Donc moi, je les félicite et on fera tout ce qu'il faut pour les libérer de cette détention totalement scandaleuse. C'est le cas classique maintenant, des hommes et classiques, d'une justice qui dérape et qui parle d'enlèvement là où il y a une restitution d'enfant à la maman qui le demande, qui réclame son enfant à Coréacrie, qui supplie qu'on lui rende son enfant et qui, manifestement, devrait avoir conservé son enfant et à qui on l'a enlevé de manière illégitime. C'est un placement abusif comme il y en a des milliers, des milliers, des milliers chaque année en France. Mais ils ne m'arrêteront pas en Malaisie, parce que la Malaisie, c'est un pays de liberté, c'est un pays, l'Indonésie, les Philippines, tous ces pays sont des pays où il y a beaucoup plus de liberté qu'en France. On n'arrête pas les gens comme ça, les gens sont énormément respectés. Et je vais vous dire, je vais vous dire qu'ils m'arrêtent, qu'ils me mettent à fleurir mes registres, j'écrirai mon livre, ça sera l'occasion. Les gens cesseront de dire que je suis du système, ils cesseront de dire que je suis planqué, ils verront que je suis en première ligne et je pourrai de là fomenter la contre-révolution nécessaire dans ce pays. Ça fera encore beaucoup plus de bruit. Et je suis sûr que j'aurai plein de gens, plein d'amis chez les matons, chez les policiers, chez les gendarmes. J'en suis convaincu. Alexandra Gonzalez, le nom de Rémi Daividoman, il est revenu à plus... Alors merci déjà d'avoir fait passer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'entendre, vous voyez ce que je viens de dire là. Ça c'est formidable. Les cinq individus ? Elle a dit les cinq individus ? Les cinq individus, c'est des professionnels du journalisme. Donc ils mettent un S à 5, parce qu'il y en a 5, il y en a plusieurs, vous voyez. Cinq adjectifs numéral invariable. Je pense que c'est niveau CE2, si mon souvenir est bon. Je peux très bien comprendre qu'on fasse des erreurs en français, mais je ne peux pas admettre que des gens qui sont des professionnels du langage puissent faire ce genre d'erreur-là. Et quand on a une telle approximation dans le langage, on a aussi une très grande approximation dans la pensée, car c'est le langage qui construit la pensée. On est bien d'accord, c'est ça qui a aussi amené ce personnage dans cette affaire. Exactement, selon nos informations, ils ont été plusieurs devant les enquêteurs à expliquer, mais de façon très naturelle en fait, qu'il faisait partie de cette mouvance de fondé par... Mouvement politique, oui, pourquoi pas. ... par cet homme et que... Et alors ? C'est lui qui avait été contacté par la mère de Mia et qu'il avait décidé de venir en aide à cette mère et qu'il avait ensuite demandé à des membres de son organisation de monter une opération. L'un d'eux, par exemple, raconte qu'il l'a même financé via un compte offshore. Il leur a mis 3000 euros, dit-il, de provisions, 3000 euros qui ont servi à payer les... Ce serait admirable, ce serait admirable, bravo. Il faut, certainement, pour tous ceux qui le peuvent, qui ont cette abnégation, de vouloir aider à la restitution des enfants. Ça, bravo. Donc on verra, on verra tout ça et j'espère que le temps, effectivement, de l'héroïsme reviendra et du courage civique. Les locations de voitures, les courses, les déplacements, les péages pour monter cet enlèvement. Et un autre raconte que juste après que se soit passée cette opération, cet enlèvement, eh bien, Rémi Dayé-Videmal l'aura écrit via une messagerie cryptée pour les féliciter. Alors, tout ça, ce sont les dires de ces personnes devant les enquêteurs. Maintenant, il va falloir que les enquêteurs déterminent... Ça fait beaucoup d'approximation, beaucoup d'affirmation. Il va falloir démontrer tout ça, chers amis. ...la véracité de ses propos, la matérialité des faits. Mais c'est vrai que quand on lui pose la question, est-il impliqué ? Il ne nie pas. C'est vrai qu'il ne le reconnaît pas formellement, mais il ne le nie pas. Du coup, quel est le lien entre cet homme ? Quel peut être le lien entre cet homme et la maman de Mia ? Alors, on sait que la maman de Mia, qui était un peu en rupture avec la société, voulait déscolariser sa fille, c'est aussi un des éléments qui ont conduit sa mère à la signaler à la justice. Et il se trouve que Rémi Daillet-Viedemann a un site... Vous avez vu ? Vous avez entendu ? Vous voulez déscolariser votre enfant, c'est ce qui a amené à être signalé à la justice. Vous avez vu un peu le niveau. Les aveux sont là, il n'y a pas besoin d'aller inventer, d'être complotiste. On vous dit, c'est du complotisme. Ils vous avouent eux-mêmes qu'une personne est signalée à la justice pour l'exercice d'une liberté fondamentale. Demain, vous écrirez à l'administration, vous serez signalé pour avoir écrit à l'administration. Parce que vous faites des problèmes. Et ça arrive déjà. Il y a des gens qui se plaignent, qui font des courriers, qui envoient des lettres de plainte à... J'en ai connu un, à l'Élysée. Je signale au passage que vous n'affranchissez pas, quand vous écrivez au palais de la République, un principe, l'Assemblée nationale, Sénat et présents de la République, vous n'affranchissez pas. La Poste refuse de prendre votre lettre, mais c'est de plein droit. Et de même le trésor public, d'ailleurs. Et bien des gens écrivent à l'Assemblée nationale ou à la présence de la publique, mais ils se retrouvent avec des problèmes et se retrouvent avec des problèmes parfois devant la justice. Extraordinaire. De coaching en ligne pour savoir comment déscolariser son enfant et comment fuir à l'étranger pour, je cite... Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut parfaitement faire l'école à la maison, chez soi, en France, en restant dans son pays. Et puis il y a des gens qui souhaitent effectivement quitter le pays. Et en quoi est-ce un problème ? Est-ce là aussi un délit ? En quoi serait-ce un problème ? Vous voyez un peu ? Ces gens sont fous, tout simplement. L'exercice des libertés, pour eux, c'est un problème. Le fait que vous vouliez partir de ce pays, ça va devenir un problème. Vous voyez le degré de folie. C'est en train de virer la folie totale, ce pays. Ça faisait déjà longtemps. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti il y a longtemps, mais c'est un pays de fous maintenant. Vous voyez ? Passer en zone libre, ce sont ses propos, et fuir la dictature. Oui, absolument. Et donc, on peut supposer que c'est via ce site que Lola Montemagui a contacté cet homme. En tout cas, les suspects en garde à vue racontent que c'est lui qui a été contacté directement par la mère de Mia pour lui venir en aide. Ce qu'on découvre aussi, Guillaume Fard, au travers de cette affaire et du profil de cet homme, c'est que le placement des enfants, c'est un vrai sujet pour les complotistes. Oui, c'est presque un excitant à complotistes. Les complotistes sont persuadés que les administrations, dans les différents pays du monde, maltraiteraient les enfants. Les administrations en charge du placement des enfants. Mais monsieur, vous écoutez BFM TV de temps en temps ? Parce que BFM TV, ils en parlent, la maltraitance des enfants par certains membres de l'administration. Vous écoutez un petit peu ce qui se dit dans vos propres médias ? Tout ce que je dis, vous le dites. Dans vos médias, à vous. Vous avez des dossiers dans des tas de journaux français, des tas de revues dont je ne vais pas faire la publicité. Mais par ailleurs, avec votre esprit de système servile, vous prétendez que je dirais que cela se produit dans tous les pays du monde ? Certainement pas. Je connais peu de pays où il y ait autant d'affaires qu'en France. En France, vous avez eu le cas, il n'y a pas très longtemps, d'un juge qui a violé une petite fille dans son bureau. Vous avez des cas régulièrement d'instituteurs pris sur le fait. En bien plus grand nombre, d'ailleurs, que dans d'autres professions. Vous avez des cas qui sont signalés très fréquemment, très souvent. Les enlèvements d'enfants, d'ailleurs, sur la voie publique, sont une chose fréquente. Je peux vous dire que la plupart des pays du monde sont extrêmement sévères avec ce genre de choses-là. Et dans les pays libres, les pédocriminels ne restent pas très longtemps en circulation. Ils ne sont pas, comme M. Duhamel, à la tête d'institutions prestigieuses. Ce n'est pas cela qu'on met à la tête de Sciences Po. Dans certains pays dignes et libres, ces gens sont en prison. Et dans un certain nombre d'autres, ils sont exécutés. C'est la peine de mort. Différents types de maltraitance. Ça peut être confier secrètement les enfants à des savants fous pour des expériences de nature médicale. Il faudrait préserver les enfants d'expérience. Je n'ai pas eu vent de cela. On sait que Kinsley était quelqu'un qui a eu une très forte audience et qui, effectivement, abusait sexuellement de ses enfants, paraît-il, jusqu'à la mort. Il faisait expérience éprouvante, enfin, éprouvante, effroyable sur les enfants. C'était un scientifique. Je n'ai pas eu vent que les scientifiques en France, parce que je pense que les scientifiques en France qui feraient ça seraient très vite coincés. Donc je ne prétends pas qu'en France, il y ait des gens qui fassent ça. Mais en France, c'est tout à fait possible. Mais là, c'est une allégation, là, cher monsieur. Moi, je n'ai jamais dit ça personnellement. Médical, de tests de médicaments, de tests de vaccins, on voit beaucoup cette mythologie. Non, je n'ai pas dit ça. Il est vrai, cependant, que ce qui se passe actuellement avec les vaccins, ce sont des tests grandeur nature. C'est tout à fait exact, puisqu'il n'y a pas eu de tests suffisants, si ce n'est selon les propos de ses propres labos, qui sont purement marketing. Mais en fait, il n'y a pas eu suffisamment de tests, selon les règles scientifiques, pour pouvoir les administrer aux populations. Or, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Et c'est ce qu'on fait déjà, d'ailleurs. ... chez les complotistes. Ce serait aussi préserver les enfants de réseaux... Alors, les complotistes, parce que dans ce cas-là, je vais dire les journalistes. Donc je vais parler de vous en disant, les journalistes ont dit qu'il fallait défendre l'Union soviétique. Et ils ont salué d'ailleurs le Troisième Reich pendant très longtemps. Je vais dire, monsieur, vous êtes un journaliste et vous avez donc soutenu le Troisième Reich à une époque où vous étiez très emballé après les grandes manifestations de Nuremberg, par exemple, en 1938. Oui, on peut faire comme ça des généralités. On pourrait dire également, les journalistes sont pour le vaccin. On peut dire, les journalistes sont très souvent d'accord avec le gouvernement et n'osent pas émettre beaucoup de critiques. On peut dire, les journalistes, si, les journalistes, cela. Comme on peut dire, les complotistes, ceci, les complotistes, cela. Ça s'appelle faire des raccourcis ou de l'amalgame, comme vous aimez bien le dire, en utilisant un langage de dentiste. Pédophile, voire sataniste, voire les deux à la fois, carrément, pédo-sataniste. C'est notamment la mouvance quanone aux Etats-Unis qui est persuadée de cela. Mais toujours est-il que les administrations qui préservent l'enfance sont accusées de maltraiter les enfants et plus généralement de bénéficier de ressources, de revenus qui seraient indues ou illégitimes. Et donc, finalement, il faudrait restituer toujours les enfants aux parents parce que ce serait la meilleure façon de rendre service aux enfants et à ces parents qui seraient privés injustement de leurs enfants. On ne reconnaît pas chez ces complotistes le fait que, tout simplement, les enfants puissent être en danger. C'est-à-dire que... Mais si, mais si, cher monsieur. Manipulation, une fois de plus. Vous tenter de manipuler les gens qui vous écoutent. Je l'ai très clairement dit et je l'ai parfaitement dit durant votre interview. Il y a des cas où il est tout à fait normal qu'on enlève l'enfant à sa famille puisqu'il y a des maltraitances avérées. Je l'ai clairement dit. Mais il y a des cas aussi où il y a des placements abusifs et des cas d'enfants qui se retrouvent effectivement dans les administrations maltraités. Mais ça, ce sont des choses que tous les journaux de France disent, en parlent. À chaque fois que je reparle avec les journalistes, d'ailleurs, ils disent « Oui, mais ça, nous en avons déjà parlé. » Eh bien, si vous en avez parlé, pourquoi est-ce que vous le niez maintenant ? La mesure de placement est une mesure de protection de l'enfant. Ça, ils ne l'entendent pas. Et d'ailleurs, c'est... Non, nous ne l'entendons pas, monsieur. Parce que dans plus de la moitié des cas, c'est-à-dire de manière majoritaire, ces placements ne sont pas une mesure de protection, mais une mesure de destruction de l'enfant. Et non seulement de cet enfant qui est placé, mais aussi, parfois, figurez-vous, la destruction de l'enfant qui vit dans les familles d'accueil. Je parle de l'enfant de la famille qui reçoit et dont il n'est jamais question. Parce que dans les familles d'accueil, s'il y a un enfant dont on ne parle jamais et dont me parle ma compagne brillamment, qui fera des travaux d'ailleurs à ce sujet, il y a un enfant dans les familles d'accueil qui très souvent se retrouve la cinquième roue du carrosse et dépossédé de l'affection de ses parents, se retrouve intrus chez lui-même, n'a plus de vie familiale ou d'intimité avec ses parents. Et donc il y a des cas absolument dramatiques d'enfants dans les familles d'accueil aussi dont il n'est fait mention strictement nulle part et dont se moquent apparemment les juges qui placent. Destruction donc souvent de l'enfant placé, souvent de l'enfant de la famille qui reçoit et plus généralement de la famille dont on a séparé un enfant, la maman, comme on le voit ici dans l'affaire Lola, cette maman dévastée à qui on n'a rien à reprocher en réalité et qui est littéralement détruite par ce placement. Et j'ajoute d'ailleurs, je pense à nos gars là, eh bien destruction des familles de ces héros qui se battent aussi pour la justice et pour l'enfance, eh bien maintenant c'est leur famille qu'on va détruire. Car l'État n'en aura jamais fini avec cette espèce de sadisme froid, bureaucratique qui s'en tient à des textes faux qui ne figurent nulle part dans la loi morale. On en vient donc à cette ultime étape où puisqu'il n'y a plus de morale, on est contraint de renverser le gouvernement. Et c'est ce que je dis depuis le départ. Il n'y a plus de morale, nulle part. Plus personne ne peut dire, moi, là où j'en suis dans la société, j'estime que cette société est morale. Plus personne. Plus personne. C'est là donc le cœur de l'affaire en réalité. C'est le réacteur nucléaire de la société qui est pourri. Et donc il faut changer de société. Vous voyez bien le cheminement. Et le cheminement, il est imparable. On ne peut pas revenir sur cela en me disant « Mais si, mais si, ça va très bien, la société fonctionne. » On sait trop bien comment les choses se passent. Et l'affaire des enfants placés et des kidnappings par l'État, ça n'est qu'une des choses qu'il y aurait à reprocher. Il y a aussi des internements psychiatriques et plein d'autres choses qui sont absolument terrifiantes et vecteurs de souffrance. Et on ne sépare pas, selon la loi, selon les codes européens dans lesquels nous sommes signataires, et les traités internationaux, on ne sépare pas l'enfant de la mère. C'est une violation du droit qui est parfaitement reconnue et que vous niez, et beaucoup d'autres en France, ceux qui vous qualifient pour la dictature. Sauf dans le cas strictement défini que vous ne connaissez pas car vous ne connaissez rien à la question, où la famille serait effectivement maltraitante. Très intéressant parce qu'il nie dans sa déclaration le fait qu'il y ait eu un enlèvement, parce que la petite mienne a été enlevée, on a déclenché un dispositif. Non, non, effectivement, il n'y a pas eu d'enlèvement. Il y a restitution. Eh oui. C'est très intéressant que vous disiez « enlèvement » pour la restitution à une maman. C'est ça qui est très intéressant. C'est là qu'on voit le drame de la perte du langage. Vous voyez ces petits journalistes élevés en batterie comme des poulets industriels, ils vont répéter une ancienne, répétée par la bien-pensance locale, par les habitudes, par les usages, comme en Union soviétique, on répète, on répète les formules, les slogans du parti. Ils voient, eux, un enfant qui est restitué à sa mère et pour eux c'est un enlèvement. Vous voyez le truc de fou. Ils n'ont plus de langage, ils n'ont plus de relation en réalité. Pour eux ils sont dans des normes bureaucratiques, technocratiques. Échouage magistral de la formation des journalistes qui d'ailleurs sont très très mal formés. Ça pour lui c'est inaudible. Lui c'est une opération de restitution. Eh oui. Et du coup le chef d'accusation qui est l'enlèvement en bande organisée d'une mineure de moins de 15 ans, ça il ne peut pas l'entendre. Mais personne ne peut l'entendre puisqu'il n'y a pas lieu. Il dit que finalement être poursuivi en France pourrait servir sa cause. À ce compte-là qu'il se remette à la justice puisqu'il y a un mandat d'arrêt international. Et c'est vrai que ça c'est très répandu chez les complotistes qui est en plus sous couvert de vous donner des conseils sur comment récupérer votre enfant, comment sauver les enfants vous attire dans leur idéologie. Alors comment sauver les enfants ? Merci de me servir le plateau. Tout d'abord, dès lors que vous avez des gens qui vous appellent pour vous dire il y a un problème avec votre enfant, nous allons faire une enquête. Quand ça commence comme ça, surveillez bien les choses. Et quand on vous appelle pour vous dire... Quand on commence à vous dire nous réfléchissons à un placement, alors là, partez. Ne restez pas dans les parages, partez. Voilà. Tout ça c'est de droit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est de plein droit. Dans la mesure naturellement où vous n'avez rien à vous reprocher. Je l'ai souvent dit aux gens, si vous avez commis des méfaits sur votre enfant, il faut vous attendre à des soucis. Ce n'est pas nous qui allons vous défendre. C'est une évidence basique. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous partez et ne vous laissez pas kidnapper votre enfant par l'État. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui attendent, qui croient, qui espèrent en une justice, qui croient qu'ils vont pouvoir défendre. Sur le fond, vous prouvez... Souvent, on me l'a dit, je vais prouver que j'aime mon enfant. Mais ça ne sert à rien. Ça ne les intéresse pas. Ça n'est pas la question pour eux. Dès lors qu'ils vous suspectent d'une manière ou d'une autre, c'est cuit pour vous, si vous voulez. Ce sera extrêmement difficile. Et ce n'est pas, malheureusement, votre avocat qui pourra vous aider. Ce sera très difficile. Nous avons de très nombreux cas où les avocats ne peuvent pas remplir leur mission correctement ou ne le font pas, tout simplement. Il avait effectivement, comme le disait Alexandre Gondel, un site internet, puis il en vivait. C'est-à-dire qu'il avait eu une activité, une sorte de coaching où il vous donnait des conseils complètement fantaisistes sur comment déscolariser votre enfant. Complètement fantaisistes ? Monsieur, là, vous tenez un propos totalement idiot. Mes conseils sont parfaitement sérieux, très construits, pas à pas, en suivant exactement un processus parfaitement reconnu, puisque nous avons pu le faire pour des milliers et des milliers de personnes. Et c'est parfaitement sérieux. Là, dire des choses pareilles, ça n'a aucun sens. Comment fuir avec votre enfant à l'étranger quand votre enfant est sous main de justice ? Jean-Bernard Schmitt, selon vous, et de ce que vous savez aujourd'hui du personnage de ce Rémi Daïe-Viedemann, est-ce qu'il s'est inspiré de ce mouvement Kwanan ? Alors, vous voyez le petit panel, là, c'est un petit panel à charge. Bien sûr, il n'y en a pas un seul qui va vous dire, peut-être qu'il y a des éléments intéressants. Ça va au-delà. Il s'en revendique. Il a même peut-être le sentiment d'incarner ce mouvement en France. Alors, écoutez, de ce qui apparaît de sa personnalité, on a quand même, il faut bien le dire, un peu, une sorte de combo assez hallucinant de toutes les caractéristiques principales de ce qui fait le complotisme. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a, ça c'est caractéristique, cette idée d'être dans son bon droit, de libérer. Alors, je vous remercie d'avoir répété ce mot parce que beaucoup de gens m'ont dit dès que j'entends le mot complotisme, j'ai compris que vous dérangiez le système. Donc, merci beaucoup. ...d'être dans une croisade anti-système, anti-autorité et de vouloir apporter la... Anti-autorité, pas du tout. Là, c'est des choses que vous ajoutez, à nouveau. Anti-autorité illégitime, certainement. ...anti-système, voire assez offensif, puisqu'il appelle, on l'a vu dans certaines vidéos, à une insurrection anti-Macron. Donc là, on est vraiment dans une idée de croissance. Vous voyez, il glisse là-dessus parce qu'ils savent que la plupart des gens sont anti-Macron. Donc, ils glissent. Ils ne veulent surtout pas trop insister là-dessus. ...encore une fois, contre le système. Caractéristique aussi, vous l'avez dit, effectivement, et c'est d'ailleurs franchement très inquiétant, on voit que le mouvement Qanon, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et ces derniers mois à propos des États-Unis, ce mouvement Qanon est en train d'essaimer à travers la planète et singulièrement en France. Pour rappel, c'est quand même un mouvement qui est né en 2017 aux États-Unis. Je n'ai aucun rapport avec Qanon, mais vous voyez, là aussi, tentative de raccorder et de créer dans l'imaginaire du public des sortes de réseaux mystérieux. Vous voyez, c'est le Ku Klux Klan mondial. Il se passe des choses dans l'ombre. C'est un réseau, c'est une secte mondiale qui essaime. Cette idée qu'il y aurait donc un complot pédo-sataniste visant à organiser un réseau pédophile international au bénéfice des plus puissants, des élites mondialisées, évidemment, c'est un gros mot pour les complotistes, des élites qui sont aux États-Unis. Ils ont mis au centre une image là où je hausse beaucoup les yeux comme ça, en exprimant. Ils le mettent en boucle pour bien montrer que je suis un type, je suis dangereux, parce que je fais comme ça. Donc, comme j'ai le sourcil qui remonte, ça fait gourou, en fait. Les États-Unis sont particulièrement représentés par tout ce qui est le Parti démocrate. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur et s'est développé derrière comme soutien à Donald Trump. Donc, ça paraît... On en a beaucoup parlé au moment du Capitole, du 6 janvier, de ce qui s'est passé au Capitole, mais ce mouvement... Oui, ce qui s'est passé au Capitole. C'est intéressant qu'on en parle, qu'on en reparle de ce qui s'est passé au Capitole. Et du Pizzagate. On en parle, du Pizzagate, de tous ces enfants qui ont été abusés sexuellement ? Il y a un journaliste de BFM qui me disait « Non, non, il ne s'est rien passé. » C'est fascinant de voir à quel point ils peuvent nier la vérité. Voilà le négationnisme. Les enfants meurent, ils s'en moquent, ils ne veulent pas le savoir, ils ne veulent pas l'entendre. Pour eux, ça n'existe pas. Il s'agira, bien sûr, de juger tout ça, tôt ou tard. Une influence très concrète, vraiment, sur la vie américaine et sur la politique américaine à tel point que le mouvement Qanon a présenté plus d'une centaine de candidats aux élections de la Chambre des représentants en novembre dernier aux États-Unis. Donc, c'est très réaliste. Et effectivement, dans toute la rhétorique, la logorée, dans tout ce qu'on lit et ce que semble dire... La rhétorique, la logorée, vous entendez ? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le journalisme. C'est-à-dire que vous avez là un modèle d'objectivité journalistique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez toute une succession de mots qui sont faites pour prendre possession de l'esprit de l'individu et le convaincre que vous avez affaire à quelqu'un de dangereux, à des personnes dangereuses. C'est la discréditation méthodique avec le pseudo-expert, le journaliste qui a mal fait son travail. Puis vous avez le gars du plateau, bon, apparemment, je ne sais pas quel est son métier. Journaliste aussi, expert apparemment, prétendu expert ou déclaré ou catapulté expert. Et puis la journaliste animatrice à peu près alphabétisée qui fait, donc, qui distribue la parole. Et ça, c'est cette mise en scène. Vous voyez que le niveau quand même intellectuel n'est pas très élevé. Mais ça veut se donner des apparences d'un procès, d'une analyse bien conduite. Procès moral et puis analyse technique. Rémi Dallé-Vidmane dans ses vidéos, on retrouve tout ça, cette idée de libérer les enfants, cette idée de les protéger, cette idée de les sortir des griffes d'institutions qui les amèneraient dans des réseaux qui seraient à la merci de prédateurs. Donc, c'est franchement, à s'inquiétant, c'est une des premières manifestations très précises de, encore une fois, toute la rhétorique et qu'on retrouve les mêmes mots. Premier passage à l'acte en France de cette rhétorique qu'on en. Chapeau bas. Alors là, merci. Merci. Alors là, que tous les qu'on en entendent bien ça. Ce serait donc moi qui aurait fait le premier passage à l'acte qu'on en. Bon, me voilà intronisé. Vous voyez, là aussi, très intéressant parce que là, c'est criminalisé les opinions. Qu'on en, moi, je n'ai pas de lien spécialement avec le qu'on en. Ils ont d'ailleurs distribué beaucoup d'informations extrêmement intéressantes et accablantes pour le camp démocrate notamment. Informations totalement passées sous silence par ces journalistes qui font partie. Parce que BFM, qu'est-ce que c'est que BFM ? BFM, ce sont des entreprises qui appartiennent à une oligarchie. Tout le monde le sait. Tous ces journalistes sont payés et disent ce qu'on attend d'eux. S'ils ne disent pas ce qu'on attend d'eux, ils sont virés. Moi, j'en ai connu des journalistes qui se sont virés de ces grandes chaînes de télé. Dès lors qu'ils ont commencé à parler un peu de travail. Regardez la liste de tous les journalistes virés par la télévision. C'est très intéressant. Donc, Kwanon, c'est une opinion. Mais ils sont en train de criminaliser des opinions et des expressions. Et avec manipulation du type du Capitole pour que cette expression du camp républicain ne puisse plus tout simplement exister, qu'elle soit criminalisée, qu'elle soit poursuivie. On a vu la folie qui s'est emparée des États-Unis après cette affaire. C'était extraordinaire. C'est ce qu'on a vu dans l'Union soviétique aussi à une certaine époque où c'était la chasse aux sorciers. Une chasse aux sorcières contre les tsaristes, les réactionnaires, les divisionnistes, les diversionnistes, les déviationnistes, et tout ça. Ils ont besoin d'un vocabulaire de ce genre dédié à la traque aux opposants. Oui, c'est très important de le dire. Bien sûr, et c'est pour ça que je le répète d'ailleurs, ce qu'on a découvert aussi au travers du profil de cet homme, c'est quand même qu'il a fait partie du Modem. C'est un ancien cadre du Modem en Haute-Garonne. Il a commencé à exercer ses responsabilités en 2008. Il a finalement été exclu du parti en 2010, mais pendant ces deux années, il s'est comme... Non, je n'ai pas été exclu du parti. Alors, comme petite manipulation, donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà expliqué sur le site renversement-du-gouvernement-français.com entre parenthèses, j'ai bien expliqué, donc j'ai fait condamner le Modem et Bayrou au tribunal, devant le tribunal de Paris, pour tentative d'exclusion illicite, congrès illicite, donc j'ai été parfaitement établi, je n'ai pas été exclu. C'est moi qui suis parti de la tête haute en démissionnant de mes fonctions. Quand même illustré par quelques coups d'éclat, notamment à l'hiver 2009, lorsqu'il entame une grève du froid devant l'usine Molex à Villemur-sur-Tarn, usine menacée de fermeture. Écoutez-le à l'époque. Cette grève ici même est destinée à attirer l'attention des autorités publiques et du législateur sur la situation qui se passe. À terme, il me semble, c'est un peu ce que je veux symboliser, que tous les Français vont se retrouver avec une chemise sur le dos et avec beaucoup d'ennuis. On a vraiment un démantèlement de petits économiques et ce démantèlement conduira nécessairement l'État à avoir beaucoup moins de revenus et donc à avoir beaucoup moins de services publics. Voilà ce qu'il disait. Merci France 3 à l'époque. Ils ont été corrects à l'époque à peu près. C'est-à-dire que je voulais impérativement être auprès des ouvriers, auprès des gens dans le froid. Donc ça a duré pendant 30 jours. D'ailleurs, j'ai fini en hypothermie. J'ai fini semi-gelé. Donc ça a eu un relatif, un tout petit retentissement quand même un petit peu les gens de l'époque on en a parlé je me souviens d'une soirée télévisée avec Martine Aubry sur France 2 si je ne me trompe pas. Bon, je n'ai pas pu regarder parce que j'étais moi sur mon parking. Enfin, on me l'a dit. On m'a dit que ça avait beaucoup d'éclats aussi à l'Assemblée nationale. Les gens m'ont parlé. Bon, l'idée c'était effectivement de montrer que les ouvriers étaient liquidés et que la manière dont se comportaient ces politiques à l'égard de ces problèmes-là étaient totalement scandaleuses. Enfin, en tout cas, largement irresponsables. Et on voyait... Alors, je ne voulais pas régler le problème à la manière des communistes qui étaient très très fâchés évidemment de ma présence parce que les communistes eux, ils voulaient tout simplement interdire les licenciements empêcher l'année économique. Moi, je disais que si nous avions une situation économique favorable ces gens qui sont renvoyés retrouveraient du travail le lendemain ou deux jours après si vous voulez. Le fait d'être licencié n'est pas un problème si vous retrouvez un boulot deux jours après. Donc, ce n'est pas le licenciement en soi qui est un problème. c'est la dégradation de l'économie générale par toutes sortes de mauvaises gestions de l'État et le fait que de ce fait, beaucoup d'entreprises n'ont plus aucun intérêt à rester en France. Et donc, les entreprises sont de plus en plus conduites par des gens qui veulent faire de l'argent plutôt que d'être proches des gens parce qu'autrefois, on avait des entreprises assez familiales avec un... Les gens tenaient à leurs employés, tenaient à leur outil de travail, étaient fiers de leur savoir-faire. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de très, très, très grosses entreprises où c'est les milliards qui comptent et puis les hommes, on s'en fout. Et donc, on a favorisé cela avec toutes ces politiques qu'on a eues depuis 40 ans. Et c'est un énorme problème et en plus, ces entreprises bénéficient d'aides de l'État donc elles prennent les aides et puis elles fichent le camp. Enfin bon, je me souviens d'ailleurs que le directeur local, c'était un fripon, peut-être un Allemand, je me souviens très, très bien. Il est venu me voir pour m'engueuler parce qu'il n'était pas content que je fasse ma crève du froid et il me dit d'ailleurs, vous savez, en Allemagne, on a beaucoup plus froid que ça. Je lui dis, ben venez, venez avec moi, installez-vous ici. Évidemment, il est reparti sur Axe. Voilà. À l'époque, sur ce cas précis, voilà ce qu'il pense aujourd'hui plus globalement de la France. Il y a une manière de la conspirationnisation en France qui consiste à avoir des conspirationnistes partout et des complotistes partout. On a besoin, ça rassure les gens de dire que tel ou tel qui pense, qui écrit, qui réfléchit, qui travaille, qui aide des gens est un dangereux individu. Ça, c'est la montée de l'esprit dictatorial qui se répand comme une traînée de poule. C'est ce que Cicéron disait déjà, la démocratie est le plus court chemin vers la dictature. Eh bien, nous y voilà. Voilà. Je serais content que vous ayez passé cet extrait aussi. Vous voyez, comme on est arrivé si rapidement à une situation de dictature, comparé la France avec celle d'il y a 50 ans, vous n'avez pas de progrès, vous n'avez pas de progrès manifeste. Alors, vous allez me dire, le TGV, le Minitel, oui, bon, mais à part ça, dans l'ordre des libertés, dans l'ordre de la prospérité, dans l'ordre de la justice, dans l'ordre du développement personnel, dans l'ordre de l'éducation, de la santé, est-ce que vous avez eu le progrès ? Il n'y en a pas. C'est évident. Moi, je suis bien sûr assez consterné et fasciné de voir à quel point la France a stagné, voire reculé. Et on voit, on voit la manière dont les gens sont arrêtés. Vous vous souvenez que durant la manif pour tous, il y a des gens qui ont été arrêtés pour port du gendarme, pardon, pour port du T-shirt par des gendarmes. Le gouvernement socialiste de l'époque faisait arrêter les gens pour ça. De même qu'on a vu des gens se faire verbaliser parce qu'ils avaient un gilet jaune qui par ailleurs est obligatoire. On nous a tous forcé à acheter un gilet jaune. Maintenant, vous le portez, vous avez un problème. Vous êtes arrêtés. Ce qui est absolument incroyable. Tout ça, vous le savez. Enfin, vous êtes, vous, les Français, vous le savez. Vous savez ce qui se passe. Voilà. Jean-Bernard Schmitt, on entendait tout à l'heure sur BFMTV un cadre du Modem qui a travaillé avec lui qui disait « Nous, on n'avait pas vraiment soupçonné quoi que ce soit. » Je ne le connais pas. On ne l'a pas vu. Il était un peu particulier mais on n'aurait jamais pu soupçonner que ça se termine de cette manière-là avec une personne. Ah, mais ça ne se termine pas. Ça commence. Ça commence avec votre aide. Merci. Qui tient ce genre de discours. Est-ce que, selon vous, on a affaire à quelqu'un qui a basculé rapidement dans la mouvance complotisme ou qui dissimulait surtout ce qu'il pensait ? Alors, alors, vas-y, il y a une sorte de prédisposition. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce qu'il dit là quand il est en grève de la faim ou en action là devant l'usine, c'est déjà ce sont des propos très durs et déjà il laisse entendre qu'il y aura des problèmes et il y aura que les... C'est sûr que ça dérange le petit prof de Sciences Po qui vit bien, si vous voulez, lui, il est à 3, 4, 5 000 euros par mois. Donc c'est très dur, c'est critique, ça me choque. Ça me choque. Il ne voit pas qu'il y a 300 personnes qui sont licenciées et qui n'ont plus de boulot. Ils vont faire quoi ? Ils seront à la soupe populaire. C'est choquant, il ne faut pas le dire. Non, là, c'est pas bien. Déjà, on sentait les prémices du complotisme. Les masses laborieuses vont se retrouver mises à nu et n'auront plus que leur chemise sur le dos. Donc déjà, il est... Mais oui, monsieur. Et oui, et on n'y est pas ? Il y a combien de gens qui sont dans les rues aujourd'hui en France ? Il y a combien de pauvres en France, monsieur ? Le savez-vous ça ? Vous qui analysez les complotistes, vous avez analysé la pauvreté en France ? Il va falloir lutter contre le système. En revanche, c'est vrai qu'on note chez certaines personnes qui ont une propension à aller vers cette idée-là un basculement qui peut se faire de façon assez radicale et qui est porté par quoi ? Mais c'est pas de basculement, c'est la continuité. C'est la logique, monsieur. Alors moi, je vous suggère de démissionner, en fait, parce que je crois que vous ne connaissez pas votre métier. Si vous défendez des gens, vous allez jusqu'au bout ou alors vous êtes un lâche. Vous renoncez, vous dites aux gens non, mais votre problème, c'est pas le mien. Vous défendez des gens, vous allez jusqu'au bout et au bout d'un moment, il faut s'exposer. Vous engagez, vous dites moi je défends les gens, je défends les ouvriers, je défends les parents, je défends les enfants. Oui, mais monsieur, si on vous amène un cas là, un enfant qui va être placé, qu'est-ce que vous faites ? Je le prends dans ma voiture et je m'en vais et je le soustrais à cette justice infamante et infâme. Évidemment, il faut aller jusqu'au bout si vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est pas un basculement, monsieur, c'est la logique des hommes honnêtes et droits. Et je vous engage, plutôt qu'à faire du bavardage ou des fausses analyses sur les gens, à vous mettre vous-même dans une situation morale défendable. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous travaillez pour BFM, qui est une entreprise privée. Vous êtes à Sciences Po, vous travaillez donc pour des intérêts privés et pour défendre une thèse qui est destinée à faire étouffer un mouvement social et historique en France sans précédent depuis 50 ans. Qui est porté par, et ça aussi, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus émerger, la capacité qui est donnée via Internet, via les réseaux sociaux, à rentrer pour les complotistes en relation les uns avec les autres très facilement à ce point. Extraordinaire aussi ça. Vous voyez, ça les gêne, ça les gêne que les gens communiquent. Ils ne veulent pas, ils voudraient fermer tous les réseaux, ils voudraient interdire aux gens de communiquer. Partager les notions, en quelque sorte, vous pensez quelque chose, vous avez une propension un peu paranoïaque à imaginer que le monde... Vous voyez, sur le fond, ils ne me contestent pas. C'est saisissant, moi je trouve ça formidable. Vous n'avez pas une remise en cause de ce que je dis. c'est le procès stalinien. On faisait ça aussi. Alors vous aviez des Lichenko, vous aviez des gens qui arrivaient durant le procès, Kamenev, des Inoviev, et qui se défendaient sur le fond. Et vous aviez des gens comme ça, pseudo-experts, psychiatres, qui disent « Regardez, il a le front fuyant, regardez, son regard n'est pas clair, regardez son costume, poussiéreux, on sent une pensée archaïque. » Donc on analyse l'enveloppe et jamais le fond. Toujours la surface, l'apparence. Ce sont des gens qui communiquent de telle manière, ce sont des gens qui se comportent de telle manière, ce sont des gens qui partent, ce sont des gens qui font ceci, qui font cela, mais jamais le font. Ça c'est une très vieille technique, les systèmes totalitaires. « Gouvernés au fond par des sociétés secrètes qui tirent les ficelles, par des puissants qui veulent la mort des pauvres et des petits, etc. Et puis vous lisez, vous lisez sur Internet, sur les réseaux sociaux, les mêmes choses partout ailleurs et vous vous entrez. » Et donc, société secrète, donc, chapitre société secrète, donc, est-ce que Davos, ça existe ? Est-ce que M. Schwab existe ? A-t-il dit ce qu'il a dit ? Est-ce que le Bilderberg, ça existe ? Est-ce que ça existe, monsieur ? Oui ou non ? Est-ce que c'est du complotisme de dire que ça existe ? Vous ne voulez pas qu'on dise. C'est le même terme, radicaliser. On a parlé beaucoup de radicalisation au moment de l'entrée dans le djihad de personnes partant en Syrie, en Irak, etc. Mais c'est le même processus. Vous vous radicalisez sur le point de vue de l'avenir. D'accord. Vous avez vu des idées complotistes sur Internet, chacun dans votre coin d'abord et au bout d'un moment, et ça c'est le grand danger, en rentrant en relation les uns avec les autres. Et on voit que c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est le grand danger, une de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. Et justement, on va prendre le temps de prendre des nouvelles de cette petite fille avec vous Anne-Sophie Varmont puisque vous êtes à Epinal pour BFMTV. C'est là où vit notamment la famille de la maman de Mia. Petite question tout d'abord, est-ce que les proches de Mia avaient entendu parler de ce personnage, Rémi Daievideman ? Est-ce que c'est un nom qui est revenu dans les échanges que vous avez pu avoir avec eux ? On a posé la question à Claude, le grand-père de Mia, papa de Lola. La fille dans la rue, la nuit masquée. Et lui nous affirme qu'il n'avait jamais entendu parler de cet homme, que finalement, la première fois qu'il a entendu ce nom, c'était seulement deux heures avant notre interview. Il nous dit, voilà, moi je vais peu regarder la télé, je vais peu sur les réseaux et donc finalement, ça lui est revenu progressivement par le bouche à oreille mais sous-entendu évidemment que sa fille n'avait jamais prononcé ce nom. C'est ce qu'il nous affirme. Il nous dit qu'il ne voit pas du tout quel est le profil de cet homme mais une chose en tous les cas qu'il nous dit, c'est qu'il apporte son soutien à tous ceux qui ont aidé sa fille d'une manière ou d'une autre. Merci monsieur, bravo, bravo pour votre courage. Justement, Anne-Sophie, est-ce qu'on a des nouvelles de Mia ? On sait qu'elle est avec sa grand-mère, est-ce qu'on en sait un peu plus ? Alors ce que nous dit Claude, lui n'a pas pu parler directement avec sa petite-fille mais en tous les cas, il y a une des tantes de Mia et soeur de Lola qui a pu, elle, s'entretenir au téléphone avec la petite et elle a pris de ses nouvelles. Ce qu'elle dit, c'est que la petite va bien, qu'a priori, elle est en forme et c'est ce que nous raconte Claude au micro d'un. Elle va bien, elle est beaucoup moins bien sans doute maintenant qu'elle a été arrachée à sa mère qui elle-même a été jetée en prison, vous imaginez ? Elle va bien et elle a vécu ses cinq derniers jours comme une aventure. C'est-à-dire, donc, c'était pas anxiogène. Et il y a une des soeurs qui l'a eu au téléphone et qu'elle a trouvé qu'elle était en grande forme. Elle m'a demandé quand est-ce que c'était qu'elle pouvait l'avoir. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Pour moi, c'était encore de meilleures nouvelles le fait que c'était pas anxiogène. Concernant Lola, par contre, il nous dit qu'il n'a eu aucune nouvelle et il nous dit que concernant la demande d'extradition, il ne sait pas si sa fille va l'accepter ou non. Il nous dit voilà, la dernière fois que je l'ai vue, elle allait très bien, elle est en forme mais là, je ne sais pas comment elle va par rapport à tout ce qu'elle a vécu et donc, dans ce cadre-là, il ne sait pas si elle va accepter ou non cette demande d'extradition. Eh bien, n'acceptez pas Lola, n'acceptez surtout pas, ne vous laissez pas prendre par ces gens qui violent les droits humains fondamentaux, qui violent la loi, qui violent la Convention européenne sur les droits de l'enfant, qui violent tout ce qu'ils peuvent violer depuis trop longtemps. Ne vous laissez pas prendre par ces gens. La tyrannie est qualifiée auprès de l'ONU et le processus historique en cours ira jusqu'à son terme. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont, merci également à Alizé Boissin qui est avec vous sur place. Merci à vous Guillaume Fard et merci à vous Alexandre. Avant de terminer, juste, vous avez remarqué, au tout début, la journaliste qui a démarré sur le coup de l'antisémitisme. Plus aucune nouvelle là. Intéressant. Au passage, tous les habitants d'Israël qui sont en train de vivre un dur moment avec leur confinement et la vaccination de masse qui est en train de se produire et qui a déjà fait de très nombreuses victimes. Dernier mot à part ça. Oui, j'ai changé de chemise parce que la petite m'a fait une petite tâche là. Alors, donc un dernier mot aussi très intéressant, c'est que les journalistes quand ils vous interviewent à la fin, vous savez ce qu'ils vous disent, ils vous disent on ne pourrait pas tout passer, vous savez, parce qu'on a très peu de temps, on va passer peut-être une minute, on va essayer de passer une minute. Ça ne les empêche pas de faire cette durée-là pour parler de la minute qu'ils ont extraite. Vous voyez ? Une minute ou deux. Intéressant, non ? Donc c'est très important, c'est surtout de ne pas passer tout ce que j'avais à dire ou ce qu'ont à dire des gens et de remplacer tout cela par leur narration qui va vous expliquer comment il faut penser. Merci à vous pour cette démonstration magistrale.